Il reste 366 jours avant les Jeux de Paris, pas 365, 2024 ce sera une année bisextile, bref, nous ne sommes pas à un jour près, un an, c'est peu et beaucoup à la fois pour mettre en musique l'organisation titanesque exigée par un tel événement. D'ailleurs, attendez-vous avec impatience ces Jeux de Paris, Antoine Bienveau vous a posé la question, vous tendance en micro Europe 1, et franchement, votre engouement à un an des Jeux est assez mitigé. Les Jeux olympiques de l'été prochain, Dominique, 76 ans, ne veut même pas en entendre parler. Oh pfff, ça ne m'a déjà jamais intéressée dans les autres pays, alors là, en plus, ça tombe dans le pays où je vis, ça va encore moins m'intéresser. Mais le pire, c'est qu'ils vont nous pourrir toutes les chaînes avec ça. Comme 68% des Français, elles s'inquiètent également du coût de ces Jeux olympiques, mais pour Marc-Antoine, c'est avant tout l'argument écologique qui le poussera à ne pas regarder les athlètes l'an prochain. C'est un énorme gâchier écologique, et je n'ai vraiment pas envie de participer à ça, donc je boycote complètement. Je dirais à mes amis de ne pas les regarder, et je ferais des contre-soirées. Et si certains admettent tout de même qu'ils pourraient jeter un coup d'œil à quelques épreuves le moment venu, hors de question, en revanche, de rester à Paris, Soukaina a déjà prévu de partir le plus loin possible de la capitale pour éviter les 15 millions de supporters qui devraient faire le déplacement. Bah non, je vais me barrer, c'est pas possible. Les transports, c'est devenu horrible depuis un certain moment, on est blindés, 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 déjà que là on meurt, c'est pas possible. Et la jeune femme est loin d'être la seule, 20% des franciliens déclarent être prêts à mettre leur logement en location pour quitter Paris le temps de l'événement.